Musique Ex-lead vocal du groupe Black Prophet, il a décidé de faire une carrière solo. Styliste, modéliste et mannequin, il fait du reggae et a deux albums à son actif. Elson Seke, c'est de lui qu'il s'agit. Je le reçois dans le cadre de cette émission Ivoire TV Show. Bonjour l'artiste. Bonjour mesdames. Comment allez-vous ? Oui ça va, ça va. Alors pouvez-vous vous présenter à tous nos internautes d'ivoiretv.net qui nous suivent ? Ok, à l'état civil, je m'appelle Seke Kouadio Raphaël. Je suis un jeune bablé. Africain, Ivoirien. Je fais du reggae. Je suis couturier en même temps. Monnequin, tout. On va parler du groupe Black Prophet et du titre qui vous a révélé. Le titre c'est Petit Vélo. Petit Vélo. Petit Vélo, c'est sorti en 99. Non, le premier album est sorti en 99. Le Petit Vélo est sorti en 2003. Et ça a fait son petit Monhomme du Chemin. Ensuite, après Petit Vélo, vous avez décidé de faire une carrière solo. Oui. Et aujourd'hui vous avez deux albums. Est-ce qu'on peut parler du premier album ? Oui, le premier album on peut parler de ça. Le titre c'était ? Le titre de l'album c'est Message. Message qui traitait de quoi ? Oui, qui parle de tout. Qui parle de la peur, l'amour. Il y avait combien de titres déjà ? Il y avait 6 titres. 6 titres ? Il y avait 6 titres. Et ce premier album l'a fait son petit Bonhomme du Chemin ? Oui. En tout cas, ça a fait son petit Bonhomme du Chemin. C'est sorti en quelle année ? C'est sorti... Petit Vélo, non. C'est sorti en 2003. Non, je ne parle pas de Petit Vélo, je parle du premier album. Le premier album s'est sorti en 99. Voilà. Et le titre c'était ? Le titre c'était Akayewa. Voilà. Akayewa, vous avez vu, voilà, en mannequin ça veut dire, vous avez vu ce qui va se passer et ce qui se passe. Voilà, c'est ce qu'on a dit dans Akayewa. Et après Akayewa, le deuxième album ? Message encore. Est sorti ? Voilà, c'est la même chose parce que les Blagues Prophètes, nous sommes des prophètes noirs. Est-ce que vous voyez ? Parce que dans ce monde-là, il y a eu des prophètes blancs qui sont passés, il y a eu des prophètes blancs, et comme ça, nous on a vu, c'est pas normal. Pourquoi ? C'est les prophètes blancs seulement qu'on voit, uniquement qu'à la télévision. Alors, on a essayé de réfléchir, réfléchir un peu, j'ai dit non, c'est qu'on va se faire, appeler les prophètes noirs, souvent. Parce qu'ils ont vécu les paroles, les messages un peu forts. Alors, vous êtes un artiste engagé, vous êtes la voix des sans voix. La voix, oui. Pourquoi ? Oui, mais tu sais, un reggaeman, quand tu décides de faire du reggae, il faut que tu sois un peu engagé, pour que le peuple puisse t'entendre, pour que nos gouvernants puissent t'entendre. Est-ce que tu vois ? Parce qu'aujourd'hui, moi, elles sont séquées, je défends, je défends les pauvres. Est-ce que tu vois ? Je défends les pauvres, l'injustice. Est-ce que tu vois ? Et tout cela se fait à travers votre musique ? Musique. Votre genre qui est le reggae ? Le reggae copain. Le reggae ? Le reggae copain. Qui veut dire ? Qui veut dire, le reggae copain, tu as connu la sauce copain ? Bien sûr. Oui, du gombo frais mélangé, tu vois ? Bien sûr, oui, oui. C'est très, c'est très, c'est très délicieux. Ça glisse ? Oui, ça glisse. On peut le manger avec du riz, un peu de plat à lit, du pain, achiquet, et si vous voyez. Alors ? Voilà pourquoi j'ai essayé de réfléchir un peu, j'ai vu qu'avec ça, je peux donner, le nom de mon reggae, le reggae copain. Est-ce que tu vois ? Le reggae copain, ça va à n'importe quel rythme. Tu peux le danser avec du bec-bé, d'aboudan, un peu de, même si tu peux mettre un peu de croissant, croissant dedans. Est-ce que tu vois ? Alors, en plus d'être un artiste musicien, vous êtes un styliste, vous êtes un modéliste, vous avez votre atelier de couture. Comment arrivez-vous à gérer ces deux métiers ? Oui, souvent on dit qu'on ne suis pas deux lèvres à la fois. Est-ce que tu vois ? On dit qu'on ne suis pas deux lèvres à la fois, mais moi, dans mon cas, je suis deux lèvres à la fois. Est-ce que tu vois ? Je suis deux lèvres à la fois parce que c'est la couture qui a permis à ce que moi, je fais sortir les albums. Ah bon, hein ? Oui, c'est la couture qui a permis à ce que je fais sortir les albums. Puisqu'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de producteur, donc c'est la couture. Par rapport à la couture, je fais sortir les albums. Donc, aujourd'hui, si la musique va pour moi et que ça marche, donc j'ai tiré l'argent dans la musique pour travailler mon atelier, agrandir mon atelier, pour faire ça, un coin, ça veut dire que... Faire ça à une boutique, quoi. Est-ce que tu vois ? Alors, elles sont sûres de demander de faire un choix entre la musique et la couture. Que choisirais-tu ? Les deux. Pourquoi les deux ? Les deux, parce que c'est ce que je viens de dire. Est-ce que vous pourriez vous en sortir avec plein de spectacles ? Vous allez voyager dans le monde alors que votre atelier est là. Oui, oui, oui. Comment vous allez vous y prendre ? Je vais. Je vais aux Etats-Unis. Je vais en Europe. Mais dès que moi, elles sont séquées, je suis sur le sol, ils ne voient rien, je rentre dans mon atelier. Et je reçois mes clients. Tranquillement. Si j'ai un coup de fil, on dit bon, ils ont besoin de toi. Ok, je m'excuse auprès des clients. Et puis bon, je prends mon vol, je m'en vais. Puis je reviens, je suis assis. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis que j'ai fait les deux. Alors juste avant de découvrir ton clip Petit Vélo, on va parler de ce titre, Petit Vélo. Oui, Petit Vélo, tout le monde a connu Petit Vélo. Oui, effectivement. Voilà, le Petit Vélo, lorsque le Petit Vélo a arrêté, ça ne bouge pas. Et bien sûr. Tu vois, ça ne bouge pas. Il faut que l'homme monte sur le Petit Vélo pour que tu puisses mettre tes pieds sur la pédale et puis appuyer à être en force avant que ça ne bouge. Est-ce que vous voyez ? Oui, je vous suis. Donc, je veux dire quoi ? Je veux dire que lorsque dans la vie tu es né, il faut apprendre à te battre. Effectivement. Voilà, il faut apprendre à te battre pour pouvoir t'en sortir. Sinon que le Petit Vélo, en fait, c'est politique. Ah bon ? Oui, c'est politique. Est-ce que vous voyez ? C'est politique. Avant, quand Oufou était là, Oufou dirigeait. Tout le monde disait que Oufou est en train de voler, en train de faire tant, en train de faire tant. Est-ce que vous voyez ? Et aujourd'hui, il y a un changement. Avant, les gars du PDCI volaient, tout le monde parlait. Alors qu'Oufou a dit, on ne réalise pas dans la bouche d'un grillé d'arachide. Est-ce que vous voyez ? Donc, les gars dilapidaient l'argent n'importe comment. Et tu vois ? Donc, quand les gars détruisent l'argent, on ne les dit rien. On les prend, ça veut dire, on les enneuve de l'autre poste et on les amène de l'autre côté. En fait, il y avait un peu de gaspillage. Voilà, les gars mangeaient. Donc, tout le monde, bon, tout le monde gagnait un peu. Là, on était à l'aise. Et tu vois ? Donc, on se bluffait, on disait qu'il y avait l'argent dans le pays et tout et tout. Et tu vois ? Maintenant que Babou est venu, il a serré un peu. Lorsqu'il a serré, ça fait que, vous voyez, les gens ont commencé à dire, le temps de Babou là, c'est dû, hein ? C'est dû, hein ? Et tu vois ? Donc, c'est poussé là, on dit, le petit vélo de Elson en train de prendre l'envol. Bon, je vais vous signifier quelque chose. Allez-y. Le petit vélo. Quand on chante, Vous savez, avant, il y avait l'abondance. Il y avait l'argent. Tout le monde se sentait à l'aise. Tu vois, tu vois ? Donc, ça fait que nous, maman là, elles portaient le gourgale son. Et tu vois ? Tellement, j'étais à l'aise. Ils avaient l'argent. Ils étaient à l'aise. J'avais les mariés, tu et tout. Donc, quand eux, eux, ils font du vent là, Quand ils pètent là, Ça résonne froid, doux. Et tu vois ? Voilà ! C'est ça qui est froid, doux. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, Tellement c'est serré. Tu vois, nos filles, Il y a des mamans même, Qui portent les strings, Les pantalons coupés, Les menines. Pas possible, tu vois, non ? Tellement c'est serré. Aujourd'hui, hé, là, T'es coulée. T'es coulée. Tu vois, non ? Ça, c'est l'air. Quand tu pètes là, C'est ça qui résonne comme ça. Par exemple, c'est serré. Il n'y a pas l'argent là. Donc, il faut serrer le vent. Donc, quand tu lâches là, Tu vois, comment ça fait ? Ça résonne. T'es coulée. Voilà, c'est ça qui est. Alors, on va marquer une toute petite pause. On va aller, cher ami internaute d'ivoire.tv.net, Découvrir ce clip là-même Qu'il a révélé. Petit vélo. A tout de suite. La nouvelle génération, La refondation, La constitution, Et le petit vélo d'Elsson. Il faut pédaler le petit vélo d'Elsson. Sinon, tu ne pouveras pas l'argent De la nouvelle refondation. Alors, mon ami, on pédale. Si vous voyez que la sauce de nard En bassez la sauce d'oumblée, C'est parce qu'il y en a bientôt des graines. Allons, pédalons, mes amis. A neille, mets-moi la goutanga Tiens, met ta tchèkoule Là, nous mettons froid à tout. Papa, a neille, Mets-moi la goutanga Tiens, met ta tchèkoule Là, nous mettons froid à tout. A bia, a neille, Mets-moi la goutanga Tiens, met ta tchèkoule Là, nous mettons froid à tout. Yee, hey, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501